Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. JO de Paris 2024. La tenue officielle des athlètes algériens divise. Sujet numéro 2. GNL. L'Algérie surpasse le Qatar dans l'approvisionnement de l'Europe. Sujet numéro 3. Délis Ibrahim, Alger. Des promoteurs immobiliers défient les lois de l'urbanisme. Sujet numéro 4. Électricité en Algérie. Sonnelgaz s'associe à un géant américain pour un projet inédit en Afrique. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. La tenue officielle des athlètes algériens au JO de Paris 2024 ne fait pas l'unanimité. Les critiques ont émergé sur les réseaux sociaux dès sa présentation par le comité olympique algérien mercredi 17 juillet. Un maillot aux couleurs blancs, verts et avec une touche de bleu, a particulièrement focalisé les regards et cristallisé les critiques. Le mélange des trois couleurs est particulièrement réussi, mais cela ne plaît pas à tout le monde. La raison est la présence du bleu qui ne fait pas partie des couleurs de l'Algérie, selon eux. Certains y voient un clin d'œil au drapeau de l'Ukraine. La polémique a pris de l'ampleur et des appels ont été lancés pour le retrait du maillot controversé. Le chef de la délégation algérienne au JO de Paris, Kéredine Barbary, a réagi pour apporter des explications et les raisons de la présence du bleu sur la tenue algérienne. JO Paris 2024, les raisons de la présence du bleu sur la tenue officielle de l'Algérie. Les réserves du public sportif sont logiques et émanent de l'amour qu'il porte à la patrie. Ces tenues portent les couleurs nationales. Il y a le blanc, le vert et le rouge, a expliqué Kéredine Barbary dans une déclaration à Anahar TV dimanche 21 juillet. Ce dernier assure que d'autres couleurs ont été ajoutées à la tenue de l'Algérie sans toucher au drapeau national. Pour convaincre, il cite l'exemple de la délégation italienne au JO de Paris 2024 qui porte une tunique entièrement bleue alors que cette « couleur » ne figure pas sur le drapeau national de ce pays. Pour l'ajout du bleu sur la tenue officielle des athlètes algériens au JO de Paris 2024, M. Barbary donne son explication. Le bleu a des significations culturelles et historiques. Quand on parle de la couleur sable, c'est pour dire que nous avons un Sahara. Pour le bleu, il n'est pas celui d'un pays particulier ou d'un drapeau. Il symbolise notre littoral. Le chef de la délégation sportive algérienne au JO de Paris 2024 évite de polémiquer avec le public sportif algérien qui a le « droit de poser des questions » selon lui, sur la tenue des athlètes algériens qualifiés à cette compétition. Le drapeau national est une ligne rouge, balait-il, en affirmant que la tenue officielle de la délégation algérienne au JO de Paris 2024 est inspirée de la culture algérienne et de notre drapeau. En plus du bleu et de la couleur sable qui ont été ajoutés à la tenue algérienne, M. Barbary a noté que le zélige algérien n'a pas été oublié par les concepteurs de cette tenue. « Nous avons ajouté une touche du zélige algérien. Tout le monde sait que les ennemis de notre nation veulent s'approprier ce patrimoine culturel de notre pays », explique M. Barbary, allusion au Maroc qui revendique le zélige comme faisant partie de son patrimoine national. Sujet numéro 2 L'Algérie consolide encore une fois sa position en tant qu'acteur clé dans la fourniture de GNL, avec des exportations saluées pour leur fiabilité et leur capacité à répondre à la demande croissante de l'Europe. Pour le premier semestre de l'année 2024, l'Algérie a marqué un tournant significatif dans le marché du gaz naturel liquéfié, GNL, en Europe, en détrônant le Qatar de sa position de leader historique. Jadis deuxième fournisseur en 2023, le Qatar a été relégué à la troisième place, tandis que l'Algérie a grimpé à la deuxième place, juste derrière les États-Unis et devant la Russie. Ainsi, l'Algérie a vu ses exportations vers l'Europe augmenter de 8,4% pour atteindre 6,08 millions de tonnes au premier semestre, contre 5,57 millions de tonnes au cours de la même période en 2023, ce qui signifie que l'Europe a absorbé la majorité des cargaisons de gaz naturels liquéfiés algériens au cours de ce semestre, totalisant 6,25 millions de tonnes, principalement dirigées vers la Turquie et la France, selon les dernières statistiques. La hausse des exportations de GNL de l'Algérie vers l'Europe ont été stimulées par une augmentation de 11,2% enregistrées au cours du premier trimestre de l'année en cours, atteignant 2,98 millions de tonnes comparées à 2,68 millions de tonnes à la même période en 2023. Cependant, les exportations du deuxième trimestre 2024 ont diminué de 10% pour atteindre 2,6 millions de tonnes, contre environ 2,89 millions de tonnes à la même période en 2023. En revanche, le Qatar a occupé la quatrième place dans la liste des principaux exportateurs de GNL vers l'Europe, avec une chute brutale de ses exportations de 44%, s'élevant à 5,58 millions de tonnes au premier semestre 2024, contre 8,03 millions de tonnes à la même période en 2023. Plus de 2 millions de tonnes exportées vers la Turquie au premier semestre 2024. Par ailleurs, les exportations de GNL de l'Algérie vers l'Europe ont été tirées par son principal client européen, la Turquie, qui a importé, durant le premier semestre 2024, pas moins de 2,17 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié à partir de l'Algérie. Pour le deuxième client européen de l'Algérie, il s'agit de la France avec 1,56 millions de tonnes de GNL importées au cours de la même période, suivies de l'Italie et de l'Espagne avec un volume de 0,95 millions de tonnes de GNL algériens chacun, au cours de ce premier semestre. Durant l'année écoulée, les exportations algériennes de GNL vers l'Europe ont enregistré un bond en volume de plus de 25%, ce qui a permis de conforter de façon notable les parts de l'Algérie dans les importations européennes, de GNL à 10% contre 8% enregistrées en 2022, compensant la baisse des exportations du Nigeria, dont la part a diminué de 7% à 5%, selon un rapport de l'Association internationale de gaz naturel, ce dit gaz. Cette évolution des exportations s'explique par la production croissante de gaz de l'Algérie, qui a atteint l'année dernière 136 milliards M3 contre 132,7 milliards M3 en 2022, ce qui avait fait de l'Algérie le premier pays africain exportateur de GNL en 2023, avec un volume global exporté de 12,9 millions de tonnes. Sujet numéro 3 Des promoteurs immobiliers, de plus en plus nombreux, se sont lancés dans la réalisation de bâtiments de tout gabarit dans des zones urbanisées sans tenir compte des différents plans d'occupation du sol, POS, dûment établis par les autorités locales compétentes en la matière. Cela se passe dans la localité de Delhi-Ibrahim à Alger, plus précisément au niveau de Haï El Bina, où les habitants excédés par cette situation se sont adressés aux différents services de l'urbanisme de la commune, de la Daïra déléguée et de la Wilaya. En Vain Les habitants, qui ont pris attache avec notre rédaction, dénoncent les agissements de ces promoteurs qui transgressent les normes prévues par la loi et défigurent le paysage urbanistique de beaucoup de quartiers de la ville. Selon eux, des dizaines de promoteurs achètent des villas qu'ils rasent pour ériger des constructions de plusieurs étages afin de réaliser une plus grande plus-value, surtout dans certains beaux quartiers de la capitale et même ailleurs. Ces mêmes constructeurs ne se soucient guère des conséquences de la réalisation de nouveaux bâtiments sur le cachet urbanistique de la zone où ils opèrent. « À Aï El Bina, où des constructions de plusieurs étages sont réalisées aux vues et au su de tous, principalement les autorités locales, alors que la réglementation dans ce genre d'espace urbain ne permet que la réalisation d'un R plus 3 », expliquent nos interlocuteurs. Pour amener les autorités à réagir, les riverains ont lancé une pétition qui a été adressée aux wali délégués, au PAPC, à la direction de l'urbanisme et aux autorités sécuritaires locales. Des promesses leur ont été faites par l'autorité en charge de l'urbanisme quant à l'application stricte des textes. « Une enquête est en voie d'être engagée. Un avocat doit se saisir de l'affaire », explique la même source, ajoutant que « le collectif des habitants de Aï El Bina est déterminé à hausser le ton ». « Nous sommes le porte-parole des personnes silencieuses », affirme-t-il. « Les habitants de Aï El Bina », ajoutons, comptent même organiser un sit-in dans les prochains jours pour dénoncer cette situation. » Le projet numéro 4 est le dernier. Dans l'objectif de moderniser et de renforcer son infrastructure électrique, la Société algérienne de l'électricité et du gaz, Sonnelgaz, a passé une importante commande pour la fourniture d'équipements et de solutions de réseau auprès de GE Vernova. GE Vernova, filiale de Général Electric, groupe américain spécialisé dans les solutions réseau, a obtenu la commande pour les projets de Sonnelgaz par l'intermédiaire de JAT, Général Electric Algéria Turbine. Dans un communiqué, GE Vernova précise que la commande comprend la fourniture de solutions de réseau avancée pour 134 sous-stations d'ici 2028 afin d'améliorer l'infrastructure de réseau électrique de l'Algérie, garantir une alimentation électrique fiable à la population et à l'économie. La réception de la commande a eu lieu mercredi 17 juillet. Elle a été enregistrée au deuxième trimestre 2024, ce qui signifie que GE Vernova fournit sa jatte des équipements haute tension, achetés, des composants et des solutions d'automatisation du réseau pour 134 sous-stations d'ici 2028, lit-on dans le document. Général Electric Algéria Turbine, JAT, intégrera ses équipements pour les projets de Sonnelgaz sur son site d'Aignagou dans la Wilaya de Batna. La commande intervient à la suite de la signature d'un accord entre Sonnelgaz et GE Vernova en avril dernier, visant à diversifier les principales activités de JAT. Cela consiste notamment à la fabrication de sous-stations à haute et très haute tension. Le contrat marque également une étape importante dans la collaboration entre GE Vernova, Sonnelgaz et JAT. La filiale du groupe américain souligne que les équipements fournis vont aussi jouer un rôle essentiel dans l'intégration des énergies renouvelables et garantir une alimentation électrique fiable à la population et à l'économie croissante de l'Algérie. Le projet est le premier du genre à l'échelle africaine. S'exprimant autour de ce projet, Mourad Hadjal, PDG du groupe Sonnelgaz, affirme que la commande représente l'aboutissement des efforts de Sonnelgaz pour soutenir le programme d'intégration nationale en produisant des équipements de haute qualité et de technologies avancées pour la première fois en Algérie et en Afrique. Le projet est, en effet, le premier du genre à l'échelle africaine, avait précisé le premier responsable de Sonnelgaz à la signature de l'accord en avril dernier. Pour lui, il est nécessaire de fabriquer ces équipements localement en raison de la difficulté de s'en procurer sur le marché international et de leurs coûts élevés en devise. Le groupe Sonnelgaz a besoin de près de 100 équipements de ce type chaque année pour répondre aux demandes de raccordements électriques au niveau national, selon le même intervenant. Pour sa part, Philippe Piron, PDG des activités de GE Vernova, indique que « l'obtention de cette importante commande témoigne de notre engagement à faire progresser l'infrastructure énergétique de l'Algérie. » Sous-titrage Société Radio-Canada